bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous proposer et vous présenter surtout le tarot de cigane de chalai qui est une réédition donc de ce tarot alors il est dans ce coffret très simple il y a un livre et puis évidemment les cartes il y a 38 cartes alors elles sont plutôt petites en tout cas de type carte tarot j'aimerais savoir s'il est si quelqu'un parmi vous à le jeu original par rapport à la dimension il me semble que cette dimension est plus petite que l'original mais je n'en suis pas sûr voici le dos qui est très sympa qui très joli donc qui peut être réversible elles sont de bonne qualité elles sont plutôt épaisse il ya un côté un peu comme un relief donc et de ce côté c'est 10 les tranches sont neutres pardon les cartes se mélangent très bien et puis elle s'étale très très bien également donc 3 38 cartes pardon avec des qui est en équipe pardon qui sont en deux parties un jeu pardon qui est en deux parties et donc des illustrations qui sont très coloris un pas mal de couleurs c'est un c'est un jeu singulier alors il n'y a pas de numéro sur les cartes il ya le nom de la carte mais l'auteur nous explique qu'il nous laisse libre d'écrire le numéro c'est à dire en route de choisir la chronologie au niveau des cartes en fonction de notre sensibilité à autant vous dire que moi il ya hors de question j'écrive sur une carte donc je les laisse telle qu'elle mais je vois l'idée est originale et c'est une invitation au voyage à partir en voyage avec avec ce peuple donc dans le livre on verra tout à l'heure il y a évidemment beaucoup de symboles et à travers ce jeu l'auteur nous explique le mode de vie et de pensée de son peuple puisque lui même est issu du du peuple rome en tout cas des gens du voyage alors il ya beaucoup évidemment de références au tarot en tout cas on peut y voir pas mal de quelques similitudes mettre le soleil et et c'est un très très joli jeu alors au niveau du livre très très bien écrit l'auteur et journaliste alors on a un texte magnifique d'ailleurs voilà donc moi le rome aujourd'hui je me rêve et je parle et on va voir un long texte de d'explication en fait de l'histoire des du peuple rome avec avec tous les préjugés auxquels ils ont été confrontés et le sont vraisemblablement encore aujourd'hui voilà donc un long texte pas mal de pages ensuite on a donc les cartes la première partie qui concerne les portes des missaires ou la série du voyage et pour chaque carte il y a donc un texte qui nous explique donc la symbolique et et la signification pour les roms de cette carte et puis le sens divinatoire avec des cartes qui sont en lien voilà c'est comme ça pour pour toutes les cartes donc c'est c'est vraiment très intéressant à lire on apprend beaucoup beaucoup de choses alors au niveau divinatoire c'est un jeu divinatoire on peut oublier le dev perso et etc on est vraiment dans du divinatoire avec ce tarot mais qui laisse quand même une ouverture sur sur l'évolution bien sûr personnelle voilà donc ça c'est pour la signification de toutes les cartes et puis à la fin on a la deuxième c'est à la fin un peu plus loin on a la deuxième série qu'il appelle les compagnas qui pourrait donc se référer enfin en tout cas qu'on peut mettre en lien avec le tarot comme ici donc les coupes les deniers les épées et puis les bâtons voilà encore quelques explications par rapport au peuple rome et puis les tirages qui sont des tirages alors méthode à trois cartes avec des exemples et le tirage avec les portes des mystères c'est à dire donc avec la première partie de du jeu et puis le tirage avec les la série des quatre les compagnas ensuite on a la méthode dite des plumes de pan ça fait beaucoup de cartes 1 à 22 ensuite la méthode dite des yeux bleus et puis c'est tout les remerciements voilà pour le livre alors c'est un oracle ça n'aura que c'est un tarot qui nous laisse très très libre dans nos interprétations il y a évidemment des indications au niveau du sens divinatoire mais ce que j'aime c'est c'est vraiment de c'est à nous de faire une forme de synthèse de ce que l'on a compris des entre ce qui nous est expliqué par rapport au à l'histoire de ce peuple en lien avec la carte et puis le sens divinatoire qui nous est proposé voilà donc c'est c'est un tarot très très intéressant qui est très beau déjà enfin si on aime ce style et c'est un ouais c'est un tarot qui qui nous invite à à développer véritablement notre notre intuition voilà c'est pas quelque chose de de prémâché au niveau du travail c'est voilà c'est une invitation à apprendre à intégrer à apprivoiser le jeu ce que je n'ai pas encore fait puisque je viens de la voir mais moi ça faisait vraiment longtemps que je voulais enfin je le voyais passer et je me disais alors les prix c'est hors de c'est hors de prix justement en occasion pour l'original et et là je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir réédité cette ce tarot voilà n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez liker partager abonnez vous et puis si vous souhaitez une consultation ce sera pas avec celui ci dans un premier temps mais avec d'autres jeux et je vous remercie et je vous dis à tout bientôt bye bye